Nous avons balayé un grand nombre de concepts, de pistes, mais en résumé, quels sont les éléments principaux qu'on pourrait garder pour agir en situation d'enseignement, en situation pédagogique ? Il y en a beaucoup, je ne sais pas si je vais arriver à tous les redire et surtout à ne pas en oublier, mais tant pis, je me lance. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup développé, c'est se centrer sur la tâche. Là, on est vraiment dans l'intrinsèque et l'extrinsèque, alors même si la dichotomie est remise en question, mais les conditions du mérite et ce que chacun attend, et finalement non. Se centrer sur le plaisir que l'on a vraiment et qu'on ressent quand on effectue cette pratique, quelle qu'elle soit. Et si on est en cohérence et en accord avec ce qu'on ressent, le sens, les valeurs, on va prendre un vrai plaisir. Le nom est difficile à prononcer, je vais sûrement me tromper, mais je crois que c'est Silen Simiali, c'est un chercheur qui a travaillé sur le flow, le courant qu'on ressent. Et en fait, on s'aperçoit que c'est l'équilibre entre le défi et la compétence. Ceux qui créent les jeux vidéo l'ont très bien compris, et on reste au milieu entre un équilibre entre le défi et la compétence, et on ne s'intéresse finalement pas du tout à ce qui arrivera plus tard. C'est le vrai plaisir de la tâche. Et je crois que ça, c'est très important. Et finalement, on s'aperçoit que dans les cours qui fonctionnent assez bien, l'enseignant prend autant de plaisir que les élèves à venir, à pratiquer, à échanger. Et alors, ce n'est pas toujours le cas, et puis il y a beaucoup d'aléas, mais c'est un peu ça l'idéal. C'est qu'on prenne tous beaucoup de plaisir à être là sur le moment et à accompagner vers quelque chose qui a du sens. Donc, le deuxième élément, comme le dit Pernou dans la vidéo, c'est le sens. On ne peut pas se passer de la signification des choses. Donner quelque chose à faire sur le court terme, ou envisager se projeter dans le projet professionnel à long terme, les deux doivent avoir du sens et être en cohérence. Après, on est évidemment dans le… c'est toute la partie métacognition, c'est se regarder faire. Et si on veut apprendre à l'élève à maîtriser ses émotions, à les comprendre au moins, à comprendre pourquoi il ressent ça à ce moment-là quand je lui distribue la copie, et qu'il se ferme comme une huître, par exemple, parce que c'est une situation conflictuelle pour lui, qu'il remet en question, ou il ne se sent pas compétent. Si on veut l'aider à comprendre la construction de ses émotions, donc la méta de ses émotions, la partie méta, je dis souvent dans ce mémoire-là, dans cette recherche, je suis passé de la méca à la méta. C'est souvent ça. Ou l'accompagner dans la construction de ses pensées, la méta-cognition, il faut déjà que l'enseignant soit capable un petit peu de s'y retrouver. Et déjà, dans l'accompagnement des stagiaires, ça aide beaucoup, mais se regarder faire, travailler sur l'action, et puis voir pourquoi et comment ça s'articule. La même chose que le méta-apprentissage en didactique. Et là, on reprend le travailler dans l'action et sur l'action. Il y a peut-être des pistes. Alors, on crée les conditions, les conditions d'un environnement soutenant et informant, clair, mais qui informe l'élève sur sa compétence et qui le rend acteur, agent de sa compétence. Mais finalement, tout ça, moi, je l'ai acquis grâce à la recherche. Et peut-être qu'on pourrait résumer en disant, il faut rapprocher la recherche de l'enseignement et inversement. Magislin Fagarjar, merci beaucoup pour cette intervention. Et puis, bonne continuation dans votre métier d'enseignant en lycée professionnel et puis dans vos travaux futurs de recherche. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci.